hey bonsoir à vous tous je vous retrouve pour cette petite vidéo en toute simplicité 1 je sors de ma douche j'ai fini mon boulot et on va s'attaquer aux ongles puisque mes ongles ont fait polémique aujourd'hui j'ai présenté une vidéo où on m'a dit on m'a fait comprendre que voilà même pas parler de la vidéo si les fards étaient jolies ou quoi c'était serait peut-être bien de faire une manicure j'ai envie de vous dire moi j'ai connu pire que ça j'ai regardé des vidéos de personnes qui présentaient du maquillage et qui elle même disait oh là ben regardez pas trop ma manicure parce que faut que je la refasse j'ai envie de vous dire est ce que c'est un drame regardez est ce que c'est un drame bon bref du coup ça m'a donné une idée de faire cette petite vidéo c'est de d'enlever mon vernis d'enlever mon vernis et puis on va repasser une petite couche commande durcisseur puisque voilà je suis de métier femme de ménage on dit plus femme de ménage maintenant on dit employé de nettoyage et à savoir que je fais ça toute la journée je n'arrive pas à travailler avec des gants parce que je me sens impotente avec les gants ça me gêne et voilà donc c'est vrai que j'avais fait quelques vidéos et vous allez en voir encore puisqu'il y en a deux trois qui vont tourner où j'avais encore maisons crasseux manicure pas faite voilà bon allez on commence j'espère que vous allez bien en attendant mes fidèles abonnés avec le misden c'est mon dissolvant du moment je crois qu'il ne reste plus que celui là d'ailleurs je sais plus et je vais venir déjà enlever ce fameux rouge qui m'a bon j'ai eu deux personnes deux gentilles personnes deux abonnés qui m'ont défendu donc voilà je j'enlève mon vernis alors peut-être vous descendre comme ça vous verrez ce que je fais j'espère que ça va marcher alors je vais vous mettre donc voilà donc je vous ai descendu j'enlève bien mon vernis alors je n'ai pas une grosse comment dire déjà au niveau des ongles je suis pas très calée donc ce que je fais moi c'est que j'enlève mon vernis je pose une petite base je fais pas du repousse cuticule produits j'ai pas le temps personnellement j'ai pas le temps c'est déjà pour ça que je ne mets très peu de vernis parce que j'ai pas le temps de m'occuper de mes ongles et malheureusement comme des fois j'ai envie d'avoir un petit peu de vernis sur mes ongles et ben il peut s'écailler puisque je ne travaille sans gants puisque je n'arrive pas à travailler avec des gants voilà allez on en reprend un petit peu mon mise n moi je trouve déjà très bien j'espère que vous voyez bien le cadrage vous voyez bien ce que je fais sur mes ongles donc là c'était un rouge à ongles rouge à ongles de chez flormar c'était la teinte je vous le mettrai quand je ferai mon montage je vous mettrai la teinte du vernis donc il a quand même tenu une bonne semaine sauf que bah oui sur les bouts au bout d'un moment quand vous êtes comme moi que vous protégez pas vos mains quand vous travaillez vous avez tout un les mains dans l'eau et ben c'est comme tout vernis je n'ai encore jamais trouvé un vernis quand je dis un vernis c'est un vernis classique qui tiennent 7 heures 7 heures 7 jours pardon qui tiennent 7 jours sans sans un accro je connais pas je n'ai encore jamais trouvé ça si vous vous en connaissez un c'est très bien dites moi le en barre d'infos ça sera avec grand plaisir que je testerai mais voilà chez moi étant donné que j'ai les mains toujours dans l'eau j'ai envie de vous dire voilà alors mes mains sont pas sales vous voyez bien que mes ongles sont pas crasseux c'était juste mon vernis qui n'était pas au goût de certains de certaines je veux dire plutôt n'était pas d'une personne je parle je parle pas 36 n'était pas adéquate oui je règle mes comptes parce que je fais une petite vidéo sympathique où je vous parle d'un phare et la seule réflexion qu'on sait me dire c'est ouais non mais vous avez vu votre manicure j'ai envie de vous dire c'était pas non plus catastrophique donc voilà j'ai enlevé tout ce qui était soin le soin vernis pardon et comme je vous dis moi je vais pas faire de soins je vais juste venir mettre une petite crème pour les mains alors c'est celle au monoï c'est la crème hydratante pour les mains de chez yves rocher que j'aime beaucoup j'aime beaucoup leur crème pour les mains je trouve que ça vient bien hydrater les mains donc là on a un petit flacon de 30 ml et franchement je viens de salir ma nappe est un avec le vernis 1 attention parce que je vois bien les commentaires certains commentaires encore arrivé à la mort moins le nœud j'en ai vu des vidéos où des défis des femmes des femmes présenter du make-up et parfois elles mêmes le disaient qu'elles avaient des mains où la manicure était à refaire et puis voilà personnellement ça dérange pas quoi je veux dire il y en a ils ont des idées la critique est facile j'ai envie de vous dire bon voilà j'ai posé ma petite crème sur les mains c'est agréable je vais enlever l'excédent de sur mes ongles ah oui alors moi j'ai pas une grosse manicure alors attention s'il y en a qui vont me dire ouais non non c'est pas ça qu'on fait je m'en fous je vous montre ce que moi je fais 1 pour avoir des mains plus ou moins jolie quand je laisse pas mon vernis se craqueler voilà je vais pas les limer puisque ils sont assez courts comme ça et moi je ne porte pas des ongles hyper long parce que je j'ai l'impression d'être une bonne à rien de toute façon avec mon boulot je ne peux pas porter je sais pas si celle qui travaille avec des grands ongles voilà c'est que vous êtes à l'aise mais moi je ne peux pas voilà je vais venir prendre et ben toujours de chez misden j'ai pas fait esprit puisque je vous en avez sorti un autre de chez la belle mais apparemment il a il s'est gélifié il est resté dans le fond vous voyez il est resté dans le fond du tube et ben je peux plus l'attraper donc ça ça sera dans les produits finis c'était de chez la belle donc je vais vous prendre le misden il fait base et top coat en même temps et donc du coup je vais en mettre sur tous mes ongles je suis pas une professionnelle du vernis mais sûrement des personnes qui font ça mieux que moi alors oui je sais il ya l'étape on repousse les ongles je pense aussi comment on appelle ça enlever le gras sur les ongles je sais plus comment ça s'appelle mais voilà c'est ma petite manicure à moi vraiment la plus minimaliste voilà j'ai envie de vous dire moi je mets mon vernis en trois fois je mets sur le milieu et sur les côtés n'hésitez pas à me dire comment vous vous faites quand c'est des messages constructifs je sais les prendre et les reconnaître voilà donc là je pense pas qu'on puisse me dire que j'ai une manicure voilà bon après j'ai envie de vous dire il y aura toujours des personnes pour critiquer voilà comment sont mes mains alors bien sûr faut attendre que ça sèche ça sèche pas non plus hyper vite voilà donc je vais vous mettre sur pause et je reviens bon voilà je vous reprends mon vernis ma base a bien séché et je décide est quand même de vous mettre un petit vernis ça va être un petit rose très pâle rose bébé la teinte c'est de chez flormar et la teinte elle est où c'est la 077 light pink comme ceci donc c'est très 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 doux donc je le secoue parce que certains comment dire vernis à ongles quand il reste trop longtemps sans qu'on s'en sert ils ont tendance à devenir pâteux allez tu vas appliquer cette petite couleur donc comme je vous disais j'en mets toujours sur le centre et un coup de chaque côté alors j'aime beaucoup les pinceaux de la gamme flormar ils épousent bien les ongles donc c'est vraiment un un vernis une mise en beauté des mains la plus simple possible je vous ai prévenu un on a toujours une main où on arrive plus que l'autre bien sûr moi je suis droitière ça va se compliquer sur la main gauche mais on y arrive quand même allez et je viens de me faire un petit accroc je vais repasser un tout petit coup avant que ça sèche trop et que ça passe voilà c'est joli 1 aller donc du coup on passe à l'autre main alors moi j'essaye de pas trop garder de produits sur la main sur le pinceau pour pas en avoir de trop et que ça bave partout j'espère que vous voyez bien ce que je suis moi donc là oui j'y vais plus doucement parce que je suis pas à l'aise de ce demain là alors moi j'utilise pas de faux ongles j'utilise pas de gel semi permanent je fais pas de capsules j'ai tenté une fois l'expérience a été catastrophique mais on n'ont pas supporté donc peut-être une mauvaise qualité de la personne qui avait fait cette pause pourtant 50 balles de pause tu t'en souviens mais voilà c'est vraiment chez moi le plus minimalisme où c'est que je prends soin de mes ongles où je m'accorde une petite mise en beauté des mains puisque de toute façon demain je vais travailler et je vais pas porter de gants donc le vernis va pas tenir non plus dix ans même si sur la cissule celui-ci pardon a quand même une bonne tenue il va arriver un moment où il va bouger c'est forcé voilà alors chose que j'ai pas fait mais là ils sont très très court c'est que j'essaye de faire le bout là mais voilà ils sont vraiment très court et je suis pas une professionnelle du vernis je vous dis déjà j'en mets déjà très peu parfois j'ai envie de me faire plaisir avec du vernis donc voilà donc je pense que j'ai quand même des belles mains ce soir un oui je vous fais cette vidéo suite au message que j'ai reçu voilà puisque apparemment j'avais une manicure pour vous présenter les fards à paupières qui était misérable elle n'a pas employé le mot misérable mais c'est ce que ça voulait dire quoi alors oui bien sûr que j'aurais pu enlever mon vernis avec un peu de dissolvant avant mais comme je vous dis je tourne mes vidéos dès que j'ai un petit moment un petit temps donc ça m'est pas monté au cerveau d'enlever mon vernis je pensais pas que ça allait vous déranger voilà donc j'espère que cette petite mise en beauté des mains vous aura plu je n'ai pas utilisé grand chose juste mon dissolvant pour enlever mon premier rouge à ongles je sais pas si on dit rouge à ongles rouge à ongles pardon j'ai mis ma petite base de chemise den comme ceci qui fait base et top coat donc ce qu'on peut faire après par la suite une fois que c'est sec mais je le ferai hors caméra parce que voilà j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue c'est que je reviendrai mettre une petite couche par dessus pour venir protéger mon vernis et ça viendra faire briller le petit vernis bon quoi que avec ce vernis là il n'y a pas besoin parce que c'est un effet gel laqué donc ils sont déjà très beau sans rien remettre dessus mais ça peut peut-être permettre à les faire tenir plus longtemps et puis je vous mettrai une petite photo du résultat final voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc voilà pour vous faire le petit coucou le petit bonsoir je vous refais voir ma face qui est au 100% naturel j'ai juste mis mes soins de nuit c'est à dire ma crème énergie peps de chez kyotis 1 vous le savez je suis en partenariat non rémunéré avec ma conseillère de chez stanum annick si tu passes par là un petit bisou et c'est tout ce que j'aurais mis sur mon visage j'ai mis ma crème de nuit je sais pas si j'ai dit jour ou nuit enfin j'arrive mélanger les pinceaux j'ai mis ma crème de jour voilà je m'étais démaquillé je m'étais lavé le visage avec tous mes soins voulait ça vous les connaissez je voulais présente à chaque fois j'ai fait des vidéos dessus donc si vous voulez voir je n'ai pas changé de soins j'ai pas changé de routine de nuit pour me laver le visage pour me démaquiller c'est toujours les mêmes produits donc si vous voulez voir ce que j'utilise n'hésitez pas à aller voir des vidéos antérieures et puis voilà quoi sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une très bonne nuit et puis je vous embrasse bien fort et coeur coeur sur tous mes abonnés bisous